Payron Keller pour le stade toulousain. Quel bel effort de la mêlée toulonaise, Picamol qui a du mal à contrôler, il est sous pression de Cybré de la 3ème ligne de Toulon, mais il avance quand même, libère dans son camp pour maintenant. Payron Keller peut-être sur le côté fermé, ou sur le côté droit finalement, sur le fermé. La charge de Youman sur Skit. Keller, grand large maintenant, avec David Scrella, on monte vite, c'est pas mal fait pour les Toulousains, avec Medard, Medard sur le haut, Manu qui le ceinture et le met au sol. Ne jouez pas ! Elle l'avait bien anticipé parce que Medard avait un coéquipier sur l'extérieur. Keller, Scrella, Scrella croise avec David qui est arrivé lancé, qui a été bloqué par Van Niekerk. Gros effort toulousain dans cette fin de première période pour essayer d'ouvrir le score. Keller, Scrella, Scrella avec Emence, l'accélération peut-être de Cédric Emence intérieur, la passe vers Medard, c'est pas perdu pour les Toulousains. Keller, Scrella, longue séquence de jeu, la première recette de ce match, avec le crochet maintenant, c'est Lacombe qui envoie bouler sur les fesses. Chesney, ballon toujours pour les Toulousains. Keller, Keller vers Picamol, la charge de Picamol stoppée par May, il lui échappe, il rentre et il avance dans les 22 de Toulon, qui a mis les barbelés en cette fin de première période. Ça ressort le drop de Scrella en déséquilibre, le drop de David Scrella, Ah, ça y est, ça passe et bien mort ! À côté encore ! Toulouse n'arrive pas à conclure, n'arrive pas à scorer, toujours 0-0 ! L'Ovo-Balavou, Bouilloux était vigilant sur ce renvoi 22, où les Toulous-Lournais ont essayé de ruser, 3 minutes encore dans cette première période. Ils l'ont rentré ! Conteepamini échappe au plaquage et réussit à expédier le ballon vers le camp Toulousain, où on ne l'a pas vu depuis longtemps. Medard, Medard face à Conteepamini, Medard, accélération, un crochet, deux crochets, Priui ! Et il finit ce fort, les Toulousains, avec Elia pour Scrella, Scrella vers Florian Fritz, Fritz, Dongui, Fritz, passe au Libra, il est passé, Florian Fritz, bien joué cette course, ça passe pour Dongui qui trébuche, et qui va marquer, non, non, il est passé en touche, il est passé en touche, il veut Dongui, mais quelle belle action, notamment, de Florian Fritz, il faut revoir les ralentis. Ah oui, on va voir, là, il donne le ballon, et effectivement, bien vu, Monsieur Vardy de touche, et juge de touche, alors que Florian Fritz, sur Sébastien Bruneau, et il joue, il se joue, d'un cadrage d'ébordement, enfin, des accélérations du rythme, davantage de changement de rythme, la conservation du ballon, on a bien laissé, c'est pas valable, mais on a bien laissé, et il reste une minute trente, dans cette première période, Toulouse, zéro, Toulouse, zéro, lancé Bruno, attention, au contre, Toulouse, skit, dévie, et Cybré, dégage, le camp de Toulouse, qui tient bon, qui tient bon, oui, même à 10, à 11, à 14, contre 15, ils ont été efficaces, même s'ils ont souffert, et là, ils ont échappé bien, les Toulonnais, mais, Yves Dengui a bien mis le, qui en touche, dans des arrois, de Florian Fritz, qui fait une très très belle action, qui a attaqué l'adversaire, qui a attaqué la ligne, à 0-0, ce fut le score d'un match de légende, entre l'Afrique du Sud et la France, à Colombes, dans les années 50, mais c'est rarement vu cette saison, dans le top 14, avec cette percussion de Yann David, 40 secondes encore, en cette première période, on rappelle que les buteurs, n'ont pas été en réussite, ni Conte Pomi, ni Fritz, ni Scrella, ni les droppers, Keller, Scrella, chandelle, de David Scrella, David, ou René, qui a fait un coup de ballon, avec Fritz, au ballon, l'émence, René, soit l'intervention de l'ancienne trésiste, Philippe et Conte Pomi, c'est placé, Sonibé Williams, le serre, et Conte Pomi, va trouver la touche, à 8 secondes, de la fin, parce que le ballon a été rentré, nouvelle règle, que tout le monde a tendance à oublier, les joueurs, mais pas les arbitres, s'y renne, et mesdames et messieurs, serre, écoutez le broncaire du stade, en les ballons, vous savez pourquoi, parce que l'arbitre touche, ...